Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices de la radio Signon, bonjour à vous tous et à vous toutes qui êtes connectés ce matin au travers de YouTube, Facebook et Télé Nangai. Une fois encore nous sommes heureux et privilégiés de nous rassembler afin de bénir le nom du Père, afin d'adorer notre Dieu, afin de lui rendre nos hommages et notre adoration parce qu'il en est digne. La Bible dit dans Ephésiens 5 au verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu » et ce matin nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons entrer dans sa présence avec action de grâce. Nous voulons entrer dans sa présence avec reconnaissance. Il est dit dans Jean 3 au verset 27, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le ciel nous a fait grâce, Dieu nous a fait diverses grâces. » Ce matin, nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire merci premièrement pour le don de la vie qu'il nous a accordé. Parce que tu t'es réveillé ce matin et tu as constaté que tu étais encore sur la terre des vivants. Tu as constaté que tu étais encore compté parmi ceux qui respirent. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et prendre le temps de rendre grâce au Père qui t'a donné la vie ce matin au nom de Jésus Christ. « Zatekeia la bradesia » « La vie n'est pas un mérite, mais c'est une grâce que nous avons reçue de toi. Et parce que c'est une grâce, nous venons ce matin te rendre grâce. Depuis le début de la semaine jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu la vie de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants Père. Merci pour la vie. Au nom de Jésus Christ. Amen. » « Nous allons rendre grâce au Père. Parce qu'il nous a donné la vie, mais il nous a aussi donné l'être et le mouvement. » « Tu t'es réveillé ce matin, tes yeux pouvaient encore voir. Tu t'es réveillé et tu pouvais encore entendre. Tu t'es levé, tu as pu marcher, tu as pu lever les mains. Alors prends le temps d'élever ta voix et de rendre grâce au Père. » « L'être est le mouvement que tu as reçu de lui ce matin. » Père, merci pour l'être, merci pour le mouvement. Merci parce que ce matin, nous nous sommes réveillés et nous avons constaté que nous avions encore l'usage des membres de nos corps. Nous nous sommes réveillés ce matin et nous avons constaté que nous pouvions encore voir. Nous nous sommes réveillés et nous avons constaté que nous pouvions encore parler. Nous avons constaté que nos oreilles pouvaient encore entendre. Nous avons constaté que notre peau pouvait encore ressentir des choses. Nous avons constaté que nous avions l'être et le mouvement. Tous les organes de nos corps fonctionnent, tous les membres de nos corps fonctionnent. Père, ce n'est pas un acquis. Il y a plusieurs personnes qui sont alitées ce matin, il y a plusieurs personnes qui sont paralysées, il y a plusieurs personnes qui sont dans le coma, mais nous, nous avons l'être, nous avons le mouvement. Seigneur, c'est une grâce que nous avons reçue de toi et nous ne voulons pas, Seigneur, attendre de perdre cette grâce pour réaliser combien nous étions privilégiés de pouvoir marcher, de pouvoir parler, de pouvoir voir. C'est pourquoi ce matin, avec un cœur reconnaissant, nous te rendons grâce de ce que nos corps sont en bonne santé, de ce que nos corps en lettres et le mouvement. Père, reçois nos actions de grâce ce matin. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Nous allons élever la voix et dire merci au Père qui nous a donné son Fils. La Bible dit que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Alors nous allons élever la voix et nous allons dire merci au Père qui nous a sauvés par Jésus. Nous allons dire merci pour la vie éternelle que nous avons reçue en Jésus Christ. Nous voulons une fois encore te dire merci. Nous voulons une fois encore te dire merci de ce que Père tu nous as donné la vie éternelle par Jésus. Merci de ce que tu nous as donné la vie éternelle. Tu nous as sauvés. Oui, tu nous as tant aimé que tu n'as pas gardé ton Fils, tu l'as donné pour le salut de l'humanité. Tu nous as tant aimé que tu as donné ton Fils unique afin qu'il vienne mourir pour nos péchés et nous donner le salut. Nous te sommes ce matin reconnaissant de ce que nous sommes sauvés. Reconnaissant de ce que nous avons la vie éternelle. Reconnaissant de ce que nous avons la vie éternelle. Père, reçois notre gratitude. Pour le Fils qui s'est donné, reçois notre reconnaissance. Pour le Fils qui a donné sa vie, reçois nos actions de grâce. Nous te sommes véritablement reconnaissant de ce que nous avons la vie éternelle. Nous nous sommes réveillés. Nous avons la vie physique, mais bien plus, nous avons la vie éternelle. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, au nom précieux de Jésus. Nous disons Amen. Nous allons bénir le Père et lui dire merci pour cette journée. Il est celui qui fait toutes choses et c'est lui qui a fait cette journée. Selon qu'il est dit, c'est aujourd'hui la journée que l'éternel a faite. Oui, cette journée a été faite par le Père. Cette journée est la volonté de Dieu pour nous. Alors tu vas prendre le temps d'élever ta voix et de dire merci au Père pour cette journée qu'il nous fait la grâce de vivre. Père, merci pour cette journée. C'est ici la journée que l'éternel a faite. Oui, aujourd'hui est le jour que toi tu as fait pour nous. Aujourd'hui est le jour que toi tu as formé pour chacun de nous. C'est pourquoi nous prenons le temps de te rendre grâce. Nous prenons le temps de te dire merci pour cette journée, pour ces 24 heures que tu nous donnes, pour cette journée que tu nous fais la grâce de vivre. Père, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants de ce qu'aujourd'hui encore est une journée voulue par toi. Aujourd'hui encore est une journée que toi tu as formée pour que nous puissions la vivre. Père, béni sois-tu Père. Béni sois-tu Père. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Jean 3, le verset 8, il est dit Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alors ce matin, nous allons rendre grâce au Père qui a envoyé sur nous l'Esprit. Nous allons rendre grâce au Père pour l'Esprit qu'il nous a donné. Au-delà de nous sauver par Jésus, il nous a donné son Esprit, afin que son Esprit nous conduise, afin que ton Esprit nous dirige dans les chemins que lui l'a tracés pour nous. Alors si tu es reconnaissant pour la présence de l'Esprit en toi, élève ta voix et dis merci au Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, Père, nous te rendons grâce pour la venue de l'Esprit. Nous te rendons grâce parce que tu as dit qu'il en était ainsi pour tout homme né de l'Esprit. Alors merci de ce que nous sommes nés de l'Esprit et merci de ce que l'Esprit nous conduit, de ce que l'Esprit nous dirige, de ce que l'Esprit nous conduit dans les chemins tracés pour nous, de ce que l'Esprit nous conduit comme il veut, où il veut, afin que nous puissions arriver au point de destination que tu avais prévu pour nous. Nous te sommes reconnaissants pour la personne de l'Esprit. Nous sommes reconnaissants pour l'Esprit qui habite en nous, qui réside en nous ce matin, pour l'Esprit qui est là présentement maintenant, dans nos lieux où nous nous trouvons, pour l'Esprit qui est présent ce matin afin de faire son ministère, pour l'Esprit qui est présent ce matin afin de nous assister. Nous valorisons sa présence et nous apprécions son ministère ce matin. Père, merci de ce que tu as donné l'Esprit à l'humanité. Nous valorisons la présence de l'Esprit. Nous valorisons la présence de l'Esprit. Alors que l'Esprit est là, nous allons maintenant prendre le temps d'inviter sa présence en cette journée. Tu vas véritablement dire à l'Esprit de venir et de souffler en cette journée. Il est dit que le vent souffle, alors tu vas dire à l'Esprit, viens Esprit de Dieu et en cette journée souffle. Cela veut dire en cette journée, pousse-moi où tu veux, en cette journée, conduis-moi où tu veux, conduis-moi dans les chemins que tu as tracés, conduis-moi dans la volonté parfaite du Père. Je veux être comme une feuille qui se laisse porter par le vent. Et lève ta voix et invite la présence de Dieu, invite l'Esprit à souffler en cette journée. Oui, c'est la journée que tu as faite, mais cette journée ne peut être une journée de joie et d'allégresse que si c'est une journée que nous recommandons entre tes mains. C'est pourquoi ce matin, Esprit de Dieu, nous t'appelons afin que tu puisses souffler. Nous t'appelons afin que tu puisses te mouvoir. Nous t'appelons afin que tu puisses faire comme tu as prévu. Oui, Esprit de Dieu, toi qui es un vent, nous prions pour qu'en cette journée, tu puisses souffler dans nos vies, que tu puisses souffler la grâce, que tu puisses souffler la bonté, que tu puisses souffler pour que nous puissions aller dans la volonté de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Alors viens, lorsque nous disons viens, nous ne sommes pas en train de dire que tu n'es pas là, non. Lorsque nous disons viens, nous disons viens te mouvoir, viens agir, viens faire la volonté du Père, viens glorifier Jésus, alors viens ce matin, en cette journée, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, 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 Esprit de Dieu Nous avons besoin de toi En cette journée nous te disons Viens Esprit de Dieu Viens Esprit de Dieu Nous avons besoin de toi Nous t'appelons ce matin et nous disons Viens Esprit de Dieu Nous t'appelons Viens Esprit de Dieu Ce matin nous avons besoin Nous avons besoin de toi En cette journée nous t'appelons nous disons Viens Esprit de Dieu Nous t'appelons par un clé oui nous disons Viens Esprit de Dieu Nous avons besoin de toi Esprit de Dieu Esprit de Dieu Esprit de Dieu Esprit de grâce et de supplication Esprit de Dieu Oui nous avons tant besoin de toi Oui nous avons tant besoin de toi Esprit de Dieu Esprit de Dieu ce matin nous te disons Viens 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 Esprit de Dieu Nous t'appelons Esprit de Dieu Esprit de Dieu Esprit de Dieu Nous avons besoin besoin de toi Esprit de Dieu Esprit de Dieu Viens ce matin, nous t'appelons Esprit de vie Viens souffler la vie dans nos corps mortels Nous avons besoin de toi Esprit de vie, nous t'appelons, oui, viens, viens, viens Viens ce matin, nous t'appelons Esprit de vie Viens ce matin, nous t'appelons Esprit de vie Dans tous ceux qui étaient morts, viens souffler la vie Nous avons besoin de toi Oh Esprit de Jésus, viens, oui, viens, oui, viens Viens, Esprit de vie Nous t'appelons ce matin, nous t'appelons Viens, Esprit de Dieu Nous avons besoin de toi Nous reconnaissons notre incapacité, alors viens Viens, Esprit de Dieu Viens, Esprit de Dieu Viens, Esprit de Dieu Viens, Esprit de Dieu Nous conduire par la main Nous avons besoin de toi Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien Viens, esprit de Dieu Nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien Viens, esprit de Dieu C'est pourquoi ce matin nous t'appelons, nous avons besoin de toi Dans toutes les décisions que nous devons prendre, viens Viens, esprit de Dieu Dans tous les choix que nous aurons à faire aujourd'hui Viens, esprit de Dieu Nous avons, esprit, nous avons Nous avons besoin de toi Paraclet nous t'appelons, viens, viens, viens Viens, esprit de Dieu Paraclet nous t'appelons, viens, oui, viens Viens, esprit de Dieu Nous avons, nous avons besoin Nous avons besoin de toi C'est une supplication, c'est un appel à l'aise C'est un appel à l'aise C'est une supplication, c'est un appel à l'aise Viens, esprit de Dieu Viens, esprit de Dieu Viens, esprit de Dieu Comme tu es venu lors du baptême Comme tu es venu lors du baptême de Jésus Viens, esprit de Dieu Comme tu es venu à la Pentecôte Nous avons besoin de toi Dans nos vies aussi, en cette journée, viens te manifester Viens, esprit de Dieu Dans nos vies aussi, viens changer le cours de nos trajectoires Viens, esprit de Dieu Nous avons ce matin, nous avons besoin de toi Esprit de Dieu Nous disons, viens, oui, viens Viens, esprit de Dieu Viens accomplir le mandat pour lequel tu as été envoyé Viens, esprit de Dieu Viens glorifier Jésus par nos vies Nous avons besoin de toi Viens, 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 viens Viens, esprit de Dieu Esprit de vérité, esprit de sainteté Viens, esprit de Dieu Esprit de puissance, esprit d'excellence Nous avons besoin de toi Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Viens ce matin, souffle, 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 souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs, viens purifier nos cœurs de ce qui ne t'honore pas. Oh, souffle, souffle de Dieu, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Ce matin, nous disons, viens, oui, viens souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Viens purifier nos cœurs, viens purifier nos cœurs. Oui, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. J'ai dit à la hausse, c'était Oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens inonder nos vies Oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens inonder nos vies, nous voulons ta plénitude Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens inonder nos vies Souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens inonder nos vies, c'est le désir de nos cœurs Viens souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens inonder nos vies, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens inonder nos vies, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens inonder nos vies, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens inonder nos vies, oh souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens inonder nos vies, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens inonder nos vies, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens inonder nos vies, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens inonder nos vies, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens inonder nos vies, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons De Dieu nous t'accueillons Viens, viens, viens Viens inonder nos vies Au souffle Souffle Au souffle De Dieu nous t'accueillons Viens inonder nos vies Alléluia Au souffle Souffle De Dieu nous t'accueillons Viens inonder nos vies Au souffle Souffle De Dieu nous t'accueillons Viens inonder nos vies Souffle 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 De se mouvoir dans ta vie Lorsque l'esprit se meut Il se meut de tellement de manières différentes La Bible dit que dans Genèse Alors que la terre était informe et vide L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Et parce qu'il se mouvait Lorsque la parole est venue La terre qui était informe et vide A eu une forme Alors dis à l'esprit Meut-toi dans ma vie Et là où ces choses étaient informes et vides Viens donner la forme Viens donner la consistance Viens donner une forme de gloire Au domaine de ma vie Qui sont encore informes et vides Demande à l'esprit De souffler dans ta vie Et peut-être que toi Tu es comme le peuple d'Israël Qui avait devant elle la mer rouge Et derrière les égyptiens Qui venaient et peut-être que tu ne sais pas Comment faire Tu as une situation devant Tu as une situation à gauche Une situation à droite La Bible dit que lorsque Israël était là Ils étaient acculés Ils ne pouvaient pas avancer Parce que devant eux il y avait une mer Ils ne pouvaient pas reculer Parce que les ennemis allaient les tuer Ils étaient au milieu Mais la Bible dit que le vent est venu L'esprit a soufflé Et la mer s'est séparée en deux Alors dis à Dieu Devant ces situations qui sont incompréhensibles Devant ces situations qui me semblent insurmontables Viens souffler Viens souffler Et crée un chemin soupçonné Viens souffler Et crée une solution à laquelle je n'avais pas pensé Viens souffler Et viens faire un miracle dans ma vie Oui lorsque tu es en train de dire Esprit de Dieu Souffle Tu es en train de dire Esprit de Dieu Viens me surprendre moi-même Comme Israël a été surpris Ils n'avaient jamais vu une mer Se séparer en deux Mais ce jour-là Ils ont marché à pieds secs Ils regardaient à gauche Il y avait une muraille d'eau Ils regardaient à droite Il y avait une muraille d'eau Mais l'eau ne les atteignait pas L'eau ne pouvait pas les submerger Oui ce matin Dis à Dieu Souffle dans ma vie Et que cette situation Qui était une montagne Puisse se dégager Que cette situation Qui était comme une mer Puisse s'ouvrir Souffle dans ma vie Une solution A laquelle je n'avais pas pensé Souffle L'esprit de Dieu Je m'attends à toi ce matin Je m'attends à toi ce matin Et peut-être que toi tu es là Et que tu es poursuivi par des ennemis Tu es poursuivi par des réclamations Tu es poursuivi par des situations Qui année après année Depuis ton enfance viennent Tu es là Et ce matin Tu as beau te mettre en relation Mais il faut que quelque chose vienne Pour rompre cette relation Ça fait trois relations Quatre relations Les mêmes choses viennent Tu as l'impression que ton passé veut revenir La Bible dit Que lorsque Israël a traversé Le vent a soufflé Et la mer est revenue Sur les Égyptiens Le vent a soufflé Et les ennemis qui voulaient rattraper Israël Ont été engloutis Alors lorsque tu dis Esprit de Dieu souffle Tu es en train de dire à l'esprit Viens engloutir ces situations Qui veulent me rattraper Viens engloutir ces situations Qui veulent me ramener en arrière Viens engloutir ces situations Qui veulent m'empêcher d'avancer dans ma destinée Oui lorsque tu es en train de dire à l'esprit De souffler Tu es en train de l'appeler Afin qu'il agisse de manière diverse et variée dans ta vie Peut-être que ce matin tu es dans le manque Comme Israël était dans le désert Ils n'avaient pas à manger Ils n'avaient pas à manger Ils ont crié à Moïse Ils ont crié à Moïse Ils ont dit Nous n'avons pas à manger dans ce désert Dans le désert Il n'y a pas de boutique Dans le désert On ne peut pas s'approvisionner Pour Israël Leur situation était définitive Ils étaient là Et ils étaient fatigués Parce qu'ils n'avaient pas à manger Mais la Bible dit Que pendant qu'ils dormaient Un vent a soufflé Et les cailles sont venues Un vent a soufflé Et la provision qu'ils attendaient est venue Alors ce matin Dis à l'esprit de souffler Et de t'amener une provision surnaturelle Dis à l'esprit de souffler De manière surnaturelle Pour que cette situation N'endette mort Pour que ce découvert bancaire Pour que ce manque dans ta vie Puisse se quitter Dis à l'esprit de souffler Il est celui qui souffle Et il change les situations Lorsqu'il souffle Il emmène des résultats soupçonnés Lorsqu'il souffle Il emmène des chemins Et quasi avalos Qui était auquel personne n'avait pensé Alors ce matin Est-ce que tu es en train de dire à l'esprit En cette journée Et pour le reste de ma vie Je veux être conduit par toi Je veux que tu souffles dans ma vie Esprit du Seigneur Oui c'est cela l'amitié avec l'esprit Alors que nous prions Pour devenir amis de Dieu Nous prions pour que l'esprit Soit libre de nous conduire Soit libre de nous diriger Soit libre d'agir et d'opérer Comme il veut Alors dis à l'esprit ce matin Souffle Souffle ce matin dans ma vie Esprit du Seigneur Nous t'accueillons Nous t'accueillons Viens agir comme tu veux Viens agir comme tu veux Viens souffler sur nous Souffle 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 des quatre vents Souffle sur nous Souffle un vent nouveau Esprit de Dieu souffle Souffle sur nous Souffle sur nous Souffle sur nous Souffle pour détruire nos ennemis Souffle pour emmener la pluie Souffle sur nous Souffle pour nous faire courir Souffle pour nous propulser Souffle sur nous 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 Emmène dans nos villes l'écaille Emmène dans nos villes l'approvision Emmène dans nos villes la richesse Surprend en juste ce matin Surprend en juste ce matin Oh viens souffler Esprit de Dieu viens souffler Personne ne sait d'où vient le vent Personne ne sait où va le vent Viens faire quelque chose d'insoupçonné Que l'œil n'avait point vu Que nous n'avions pu imaginer Esprit de Dieu viens souffler Viens propulser quelqu'un maintenant Viens emmener quelqu'un dans la gloire Là où nous étions bloqués Là où l'on voulait nous retenir Comme par la puissance d'un tsunami Viens détruire ceux qui nous retenaient Esprit de Dieu viens souffler 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tu es l'avantage que le Fils nous a laissé Tu es l'aide que le Père nous a envoyé Jésus a dit Sous-titrage ST' 501 Et depuis le début de la semaine, nous sommes en train de voir une facette de l'esprit que nous voulons aussi expérimenter dans nos vies de tous les jours L'esprit est celui qui souffle comme il veut, il est celui qui souffle de différentes manières Et l'esprit lorsqu'il souffle, il impacte tous les domaines de nos vies Il peut souffler dans notre esprit, il peut souffler dans notre âme, il peut souffler dans les circonstances autour de nous Il souffle de toutes sortes de manières Et cette semaine, nous avons vu l'esprit qui se manifeste comme l'esprit d'adoption Romain 8 au verset 15, il est dit Or nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père L'esprit souffle de plusieurs manières Et il peut souffler et se manifester comme l'esprit d'adoption Nous avons dit que l'esprit d'adoption C'est la manifestation de l'esprit qui vient nous rendre conscients que nous sommes enfants de Dieu Parce que lorsque l'esprit d'adoption vient, il nous fait crier Il nous donne l'assurance, il nous donne la certitude Il nous donne l'audace et la confiance que nous sommes véritablement enfants de Dieu Mais nous avons dit que ce n'est pas tout Que lorsque l'esprit d'adoption vient se mouvoir et se manifester Il vient également enlever toute crainte et toute peur de nos vies Car le verset dit Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte Cela veut dire que lorsque l'esprit d'adoption vient se manifester Lorsque l'esprit d'adoption vient souffler Il vient enlever la crainte Il vient bannir la peur Il vient enlever les inquiétudes Il vient enlever les sujets de stress Il vient enlever les phobies Toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs disparaissent dans nos vies Lorsque nous entrons dans l'amitié avec l'esprit d'adoption Et la volonté de Dieu pour nous C'est que véritablement nous puissions connaître l'esprit dans toutes ses facettes Que nous puissions connaître l'esprit dans toutes ses facettes Et que nous puissions vivre les bénéfices de chaque facette de l'esprit Parce que chaque facette a ses bénéfices Chaque facette a ses privilèges L'esprit d'adoption a ses facettes L'esprit d'adoption a ses privilèges Oui, nous voulons expérimenter tous les privilèges Qui sont contenus dans l'esprit d'adoption Et le privilège que nous avons vu depuis hier C'est que l'esprit d'adoption enlève les peurs Enlève les craintes de nos vies Et nous voulons continuer à prier sur ce domaine Nous voulons continuer à prier sur ce point Parce que mon frère, ma soeur Malheureusement, il existe encore plusieurs chrétiens Qui vivent avec des peurs Qui vivent avec des craintes La société nous a considéré certaines peurs comme étant normales Oui, il est normal d'avoir peur de la mort selon la société Il est normal d'avoir peur du chômage Il est normal d'avoir peur d'être agressé Il est normal d'avoir tel type de peur Tel type de peur Le monde nous a enseigné Nous a inculqué Que certaines peurs pouvaient être considérées comme normales Le monde a dit lorsque tu as déjà été trahi dans tel tel domaine Il est normal que tu aies peur d'être encore trahi Il est normal que tu puisses maintenant te protéger pour que cela ne t'arrive plus Le monde nous encourage à accepter la peur, les craintes Mais la Bible dit que lorsque l'esprit d'adoption vient, il vient pour que nous ne puissions plus rester dans la crainte Il vient pour que nous ne puissions plus rester dans la peur Parce que Dieu sait que la peur est un blocage Dieu sait que la peur vient nous entraver dans notre liberté Dieu sait que les peurs viennent nous empêcher de faire tout ce que Dieu voulait que nous puissions faire Il y a des personnes qui sont appelées à évangéliser Mais parce qu'elles ont peur de l'avion Elles ne sont jamais allées là où Dieu voulait qu'elles aillent Il y a des personnes qui sont appelées à parler à des grandes foules Mais parce qu'elles ont peur de la foule Parce qu'elles ont peur de parler en public Elles n'arrivent pas à entrer dans leur destinée Il y a tellement d'hommes et de femmes Qui n'ont pas pu aller dans la dimension de gloire que Dieu avait prévue pour eux Parce qu'ils avaient une peur Il y a des personnes qui ont peur d'aller même plus haut avec Dieu Parce qu'ils se disent Si je monte, si je perds dans l'esprit Est-ce que telle chose encore je pourrais faire ? Est-ce que je pourrais résister à la gloire ? La peur empêche les hommes et les femmes de vivre ce que Dieu a prévu pour eux Or cette année est pour nous l'année de la transformation De gloire en gloire Pour aller de gloire en gloire, il faut quitter ses peurs Pour aller de gloire en gloire, il faut transcender ses peurs Pour aller de gloire en gloire, il faut marcher sur ses craintes, sur ses peurs Pour accepter d'aller dans la nouvelle dimension que Dieu a prévue pour nous Alors ce matin, nous allons donc prier pour que Dieu nous donne de connaître l'esprit d'adoption Parce que lorsque nous connaîtrons l'esprit d'adoption Ces peurs vont quitter nos vies Ces peurs vont lâcher prise Et nous pourrons véritablement crier Abba Père Nous pourrons véritablement marcher sur les chemins que Dieu a tracés pour nous Alors nous allons élever la voix ce matin encore Et nous allons bénir le Père Pour l'esprit qui veut souffler dans nos vies comme l'esprit d'adoption Pour l'esprit qui veut venir dans nos vies pour balayer la peur, pour balayer les craintes Si tu as compris ce point d'action de grâce Élève encore ta voix et prie le Père pour lui rendre grâce Pour l'esprit d'adoption Ce matin Père nous te disons encore merci Merci pour l'esprit qui veut se manifester comme l'esprit d'adoption Merci pour l'esprit qui veut se mouvoir et souffler comme étant l'esprit d'adoption Et l'esprit d'adoption lorsqu'il se manifeste Il vient enlever de nos vies les peurs Il vient enlever de nos vies les craintes Il vient enlever de nos vies les inquiétudes Il vient enlever de nos vies tout sujet de stress Il vient enlever de nos vies toutes formes de phobies Père c'est pourquoi ce matin nous te rendons grâce De ce que l'esprit d'adoption vit en nous Nous te rendons grâce de ce que l'esprit d'adoption vit en nous Et veut pleinement se manifester dans nos vies Nous bénissons sa présence une fois encore Au nom de Jésus nous disons Amen Nous allons élever la voix Et nous allons prier le Père pour qu'il nous rende conscient Qu'il y a toutes sortes de peurs Toutes sortes de craintes dans nos vies Qui sont des obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu Nous allons prier pour que Dieu nous rende conscient Que cette peur que nous acceptons Que cette crainte que nous tolérons En réalité c'est un piège que l'ennemi a mis dans nos vies Pour nous empêcher d'aller de gloire en gloire Si tu as compris ce point de prière Élève ta voix et prie le Père au nom de Jésus Il est quasi à Père nous te prions ce matin Afin que tu nous rendes conscient Que la peur n'est jamais inoffensive Que tu nous rendes conscient Père au nom de Jésus Christ Que les peurs, les craintes sont des obstacles à la manifestation de ta gloire Lorsque nous tolérons certaines peurs Lorsque nous acceptons certains sujets de crainte Nous sommes en train de nous empêcher nous-mêmes D'aller de gloire en gloire Nous sommes en train de nous empêcher nous-mêmes D'aller aussi haut que toi tu l'aurais voulu Père nous te prions Pour que tu nous rendes conscient ce matin Que les peurs, les craintes Que nous acceptons, que nous tolérons Que nous considérons comme normales Ce sont des obstacles à la manifestation de ta gloire parfaite dans nos vies Ce sont des points qui viennent entraser notre évolution Notre croissance, notre progression spirituelle Nous te prions pour que tu nous donnes de réaliser cela Nous te prions afin que tu nous rendes conscient de cela ce matin Au nom puissant de Jésus Rends-nous conscient que cette peur de l'avion Rends-nous conscient que cette peur de la foule Rends-nous conscient que cette peur d'aller encore redéposer le CV au même endroit Que cette peur de rater encore l'examen Elle vient entraver Elle vient être un obstacle Pour nous empêcher de véritablement posséder notre héritage Et aller dans la dimension de gloire Que toi tu avais prévue pour nous cette année 2022 Nous te prions de nous rendre conscient de cela ce matin Au nom précieux de Jésus Nous avons ainsi prié et nous disons Amen Nous allons continuer à élever la voix Et nous allons demander à Dieu pour qu'il nous rende conscients Qu'aucune peur n'est inoffensive Qu'aucune peur ne doit être banalisée Aucune crainte ne doit être considérée comme étant inoffensive dans nos vies Alors si tu as compris ce point de prière Tu vas élever ta voix pour que Dieu te donne de réaliser véritablement Que la peur ne doit jamais être un allié dans ta vie Que tu ne dois jamais tolérer, accepter, banaliser Tout type de peur dans ta vie Et lève ta voix et prie le Père Au nom de Jésus Christ Oh ce matin Père nous te prions Dans le nom de Jésus Afin que tu nous rendes conscients Que la peur n'est jamais banale La peur n'est jamais inoffensive Non, en réalité la peur est un esprit Et c'est un esprit qui vient travailler pour les intérêts du diable C'est un esprit qui vient travailler pour les intérêts de Satan Peu importe la forme que cette peur peut prendre Peu importe la forme que cette peur peut prendre Elle peut sembler petite Elle peut sembler être banale Mais elle n'est jamais inoffensive Alors rends-nous conscients de cela Pour que nous réalisions Que nous ne pouvons pas cohabiter avec cette peur Que nous ne pouvons pas tolérer cette peur Non, nous te supplions Père Rends-nous conscients de cela Dans le nom précieux de Jésus Rends-nous conscients que la peur n'est jamais inoffensive Rends-nous conscients que la peur Icasi pareketea atosazia Rends-nous conscients que la peur n'est jamais banale Mais elle a toujours des effets dans nos vies Et ces effets sont toujours contraires à la volonté de Dieu pour nous Oh, nous te supplions Nous t'emplorons notre Père et notre Dieu Au nom précieux de Jésus Nous t'avons ainsi prié Et nous disons Amen Nous allons donc prier ce matin Et nous allons prendre le temps de sonder nos cœurs Tu vas demander à Dieu par son esprit De te révéler ces domaines dans ta vie Où tu es bloqué à cause d'une peur Que Dieu puisse te révéler ces peurs, ces craintes Qui sont en train de bloquer ta marche avec Dieu Qui sont en train de t'empêcher de vivre tout ce que Dieu avait prévu pour toi Peut-être que pour toi tu te dis j'ai juste peur des araignées Ce n'est pas grave Mais tu ne sais pas peut-être que Dieu là où il veut te positionner C'est un endroit de gloire Mais c'est peut-être dans un pays où il y a des araignées Et peut-être c'est cette peur des araignées Qui fait que tu n'arrives pas à voyager pour cet endroit Alors que c'est là que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie Peut-être que cette peur de parler en public Tu te dis ce n'est pas grave Mais tu ne sais pas si la volonté de Dieu c'est de te donner un travail Où tu devras parler en public Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont refusé des promotions Qui ont refusé de postuler à certains emplois Parce qu'ils nécessitaient de parler en public Et ils ne voulaient pas le faire Mon frère, ma sœur, tu vas prier le père Afin de lui demander Seigneur révèle-moi Révèle-moi ces peurs Révèle-moi ces craintes Parfois même inconscientes Mais ce sont des peurs Ce sont des craintes Qui m'empêchent de vivre ta volonté Élevons nos voix Et demandons au père De nous sonder Et de nous révéler ces choses Au nom de Jésus Christ Prie ce matin avec un cœur sincère David pouvait dire Sende-moi, oh Dieu Et connais mon cœur Alors ce matin Demande à Dieu de te sonder Demandons à Dieu de nous sonder Et de nous révéler Quelle est cette peur Qui nous empêche d'entrer dans sa volonté Il y a des femmes Qui ne veulent pas se marier Parce qu'elles ont peur De vivre ce que leurs parents ont vécu Il y a des hommes Qui ne veulent pas entrer dans le mariage Parce qu'ils ont peur De reproduire ce qu'ils ont vécu Mon frère, ma sœur Cette peur Tu considères qu'elle est normale Tu considères que tu as fait un choix Mais en réalité C'est la peur qui veut t'empêcher De vivre la gloire Que tu avais prévue dans ton foyer Allez, lève ta voix Et demande à Dieu de te révéler Ces domaines de ton cœur Que peut-être tu ne connais pas Demande à Dieu de te sonder en profondeur Et de te révéler ses peurs De te révéler ses craintes Qui sont en train de t'empêcher D'aller de gloire en gloire avec lui Asi, alabo, seketéa, radizaki, anabale Sende-nous ce matin Et connais nos cœurs Père, révèle-nous quelles sont ses peurs Quelles sont ses craintes Parfois même inconscientes Parfois même inconscientes Mais qui nous empêchent D'entrer dans la destinée de gloire Que tu avais prévue pour nous Ses peurs, ses craintes Qui nous empêchent D'aller de gloire en gloire avec toi Ses peurs et ses craintes Qui font que nous nous arrêtons À un niveau de gloire Parce que nous avons peur D'aller plus haut Oh nous te supplions Au nom de Jésus Révèle-nous ces choses Révèle-nous ces choses Il y a quelqu'un qui a peur De se lancer dans les études Révèle-nous ces choses Parce qu'il a peur De ne pas pouvoir gérer Son temps Père, révèle-nous ces peurs Qui sont en train de nous empêcher D'aller là où toi Tu as prévu pour nous D'aller là où toi Tu veux que nous allions Oh ce matin Sende nos cœurs Est-ce que tu es en train de prier Avec foi Est-ce que tu es en train de prier Avec un cœur sincère Est-ce que tu es en train de demander A Dieu de te révéler Cette peur Qu'as-t-il qu'a-t-il qu'a-t-il À nous te supplions Nous t'implorons Au nom puissant de Jésus Père, sende-nous par ton esprit Et révèle-nous Révèle-nous ces peurs Révèle-nous ces craintes Qui sont en train de nous empêcher D'aller de gloire en gloire avec toi Nous te supplions Dans le nom de Jésus Nous disons Amen Nous allons maintenant élever la voix Et nous allons supplier le Père Afin qu'il nous fasse connaître L'esprit d'adoption Afin que nous puissions devenir Amis de l'esprit d'adoption Afin que dans l'amitié avec l'esprit Toutes ces peurs Puissent disparaître Si tu as compris ce point de prière Et lève ta voix Et prie le Père Au nom de Jésus-Christ L'Asie qu'a-t-elle et déquêtée Père, ce matin Nous te prions Et t'implorons Afin que tu nous conduises À connaître l'esprit d'adoption Fais de nous des amis De l'esprit d'adoption Afin que véritablement Ces peurs Ces craintes Qui étaient encore dans nos vies Puissent véritablement disparaître Nous te prions Dans le nom de Jésus-Père Afin que tu nous accordes la grâce D'être véritablement en communion Avec l'esprit d'adoption Que tu nous accordes la grâce De devenir des amis De l'esprit d'adoption Afin que dans l'amitié avec lui Il vienne balayer ses peurs Afin que dans l'amitié avec lui Il vienne chasser ses craintes Nous te prions ce matin Fais-nous connaître l'esprit d'adoption Nous te prions ce matin Fais de nous des intimes De l'esprit d'adoption Nous te supplions ce matin Fais-nous te connaître Dans la facette de l'esprit d'adoption Pour que nous ne puissions plus vivre Dans la peur Pour que nous ne puissions plus vivre Dans les craintes Nous te supplions Au nom précieux de Jésus Au nom précieux de Jésus Accorde-nous la grâce De devenir amis de Dieu Accorde-nous la grâce De devenir des amis De l'esprit d'adoption Telle est notre prière ce matin Tel est le soupir de notre cœur Fais de nous Maca des échecs Au fait de nous des amis de Dieu Est-ce que tu es en train de prier Est-ce que tu es en train de supplier le Père Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous te prions ce matin Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Nous disons Amen Nous allons demander au Père Que dans la communion avec l'esprit Il nous fasse jouir d'une vie sans peur Et sans crainte Au nom de Jésus Demande au Père Dans la communion avec l'esprit Qu'il te fasse jouir d'une vie sans peur Et sans crainte Oh Père Accorde-moi la grâce De vivre une vie sans peur Accorde-moi la grâce De vivre une vie sans crainte Dans la communion avec ton esprit En amitié avec l'esprit Accorde-moi la grâce De vivre une vie sans peur Et sans crainte Au nom précieux de Jésus Au nom précieux de Jésus Je demande la grâce Capacité de vivre de vie Où je n'ai plus peur du lendemain La grâce Capacité de vivre une vie Où je peux vivre la pleine liberté en Christ Sans être entravé par une peur Ou par une crainte Qui me contient et me contraint Père au nom de Jésus Nous te supplions Au nom de Jésus Dans la communion avec l'esprit Accorde-nous la grâce De vivre une vie sans peur Et une vie sans crainte Oh nous te le demandons Nous te le demandons Au nom puissant de Jésus Nous te prions Au nom de Jésus Avec foi et action de grâce Nous disons Amen Némi 1 le verset 11 Il est dit Ah Seigneur Que ton oreille soit attentive A la prière de ton serviteur Et à la prière de tes serviteurs Qui plaisent à craint de ton nom Alors nous allons prendre le temps De rendre grâce au Père De ce que son oreille a été attentive A nos prières ce matin De ce que son oreille a été attentive De ce que son oreille a été attentive A la prière de ses enfants Élève ta voix Et rend grâce au Père De ce qu'il a prêté l'oreille à ta prière Et de ce que ta prière Et de ce que ta prière est déjà exaucée Zetekaya Ridikato zaprade Père merci Merci de ce que tu es le Dieu Qui est attentive aux prières Tu es le Dieu Qui entend les supplications Qui lui sont adressées Alors merci de ce que tu as entendu Nos prières Et de ce que tu as prêté l'oreille A nos supplications Merci de ce que nos prières Sont déjà exaucées Parce que nous avons prié En conformité Avec ta volonté parfaite Nous te rendons grâce d'avance De ce que tout ce que nous avons demandé Nous allons le voir s'accomplir Dans nos vies Au nom de Jésus Béni sois-tu notre Père Avec foi et action de grâce Que nous avons ainsi prié Et nous disons Amen 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 Mes frères et sœurs Nous sommes arrivés au terme de notre temps de prière Nous vous souhaitons une excellente journée Dans la présence de Dieu Notre parole de bénédiction de la semaine Était tirée du psaume 28 au verset 7 L'éternel est ma force et mon bouclier En lui mon cœur se confie Et je suis secourue J'ai de l'allégresse dans le cœur Et je le loue par mes chants Que cette journée soit pour nous une journée Où nos cœurs se confient en Dieu Où nos cœurs s'attendent à l'esprit Nous nous retrouvons ce midi A l'heure de la prière Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501